Aujourd'hui, ce que je veux simplement faire, c'est lancer un appel à la mobilisation générale des citoyens, des acteurs économiques qui peuvent intégrer dans leur logiciel économique comme ils l'ont fait pour le climat, l'enjeu de la biodiversité, et les acteurs, les élus, les collectivités locales, territoriales et évidemment l'État. Il faut tendre vers un objectif de zéro disparition d'espèces. Il faut tendre vers un objectif de zéro artificialisation des sols. Pour ça, il va falloir cesser, on a commencé à le faire par différents plans, mais tout ça va s'agréger, cesser d'empoisonner au quotidien la nature. Cesser de détruire les écosystèmes et les habitats de la nature, donc augmenter le nombre de surfaces de protection. Je vous annonce qu'aujourd'hui, le Conservatoire du littoral vient de racheter son 200 millième hectare qui sont dorénavant protégés. Je vous annonce que nous allons lancer un nouveau parc national, le parc national des feuillus des plaines. Nous augmenterons des surfaces qui sont déjà protégées. Donc je lance la construction de ce plan, l'élaboration de ce plan, la consultation citoyenne, un agenda national et un agenda international. Pour ceux qui n'ont peut-être pas pris la mesure, accueillir le 50e congrès mondial de l'UICN à Marseille, ça va être un rendez-vous mondial qui va obliger la France à se mettre à niveau. Voilà, parce qu'un peu comme pour la COP de Paris, quand on veut, à défaut de donner des leçons, entraîner le monde dans un changement de volonté et d'échelle, il faut se l'appliquer à soi-même. Donc aujourd'hui, démarre cette grande mobilisation. – Sous-titrage FR 2021